L'objectif de cette vidéo est de présenter le cours sur le son dans Moodle. Dans cet atelier, on va vous demander de réaliser une émission pour la web radio. C'est-à-dire que vous allez produire un son au format MP3 de 2, 3, 4 minutes maximum, qu'on mettra ensuite en podcast sur le site des associations du lycée. Pour faire ça, il y a plusieurs leçons à réaliser. Une première sur Audacity. C'est un logiciel de montage sonore qui n'est pas très compliqué. Là, vous avez la fiche interface. A l'aide de cette fiche, vous allez pouvoir, en ouvrant Audacity en parallèle, découvrir un peu les différents éléments de l'interface, quelques astuces pour nommer les fichiers, où se situent les principaux boutons. Ensuite, vous avez un petit exercice de prise en main. Vous avez trois sons sur le répertoire de la classe. Une intro, un jingle, le début et le fin, et un tapis sonore. Avec ces trois sons, vous devez faire un petit montage. Là, vous avez une vidéo qui va vous aider à savoir comment mettre les bouts les uns derrière les autres dans le logiciel. Et ici, vous avez le résultat attendu, c'est-à-dire le son que j'ai réalisé à partir de ces trois mêmes morceaux. Une fois que vous aurez fait ça, vous avez aussi de l'aide ici sur la prise en main et la manipulation. Donc, si la petite vidéo n'est pas suffisante, vous pouvez aller consulter les PDF. Ensuite, je vous demande de déposer au format MP3 le son que vous venez de réaliser et de faire le petit quiz. Alors, le petit quiz, il est sur 10 et il compte dans la moyenne du semestre. Donc, je vous demande de le faire sérieusement. Ensuite, une fois qu'on a fait la leçon numéro 1, on passe à la leçon numéro 2 sur la capture de son. Trois moyens pour capturer des sons. Vous avez, soit vous allez les chercher sur Internet. Alors là, je vous demanderai d'aller chercher des choses qui soient libres. Donc ici, sur le blog de l'informatique, vous avez des liens vers des sites de musique libre. Vous pouvez aussi enregistrer dans Audacity. Donc là, si vous avez un talent de guitariste ou je ne sais quoi, ou de chanteur ou de chanteuse, vous pouvez vous enregistrer dans le logiciel. Vous avez également une banque de sons. Donc ça, elle est sur le répertoire de 1000. Donc là, vous avez des jingles libres. Vous avez des sons téléchargés sur des sites par d'autres groupes au fur et à mesure des années. Donc, vous pouvez aussi piocher dans cette banque. Et puis sinon, vous avez le studio. Vous allez pouvoir enregistrer des sons avec une qualité professionnelle. Donc là, il y a une petite fiche PDF et une vidéo pour prendre en main la table de mixage. Alors, ce n'est pas super compliqué, mais je vous emmènerai découvrir le labo dans les deux premières semaines de l'atelier. Et puis, vous avez l'enregistreur numérique Tascam. Donc ça, c'est si vous voulez aller faire un micro-trottoir ou interviewer quelqu'un quelque part dans l'établissement, vous pouvez emprunter cet enregistreur pour enregistrer votre son. Donc même chose, ça demande une petite prise en main. Vous avez un PDF ici et la vidéo. Une fois que vous avez fini cette leçon, vous pouvez passer à la leçon numéro 3, c'est-à-dire comment on fait pour écrire pour la radio. Parce qu'écrire pour la radio, ce n'est pas la même chose qu'écrire un texte qui va être lu. Donc, vous avez plusieurs documents disponibles. Donc, les différentes contraintes, la voix, le temps, le rythme, la voie de proximité. Ensuite, vous avez quelques conseils. Alors là, vous avez même un PDF pour aller un peu plus loin. Et puis, vous avez qu'est-ce qu'il faut penser pour faire une émission. Donc, vous avez différents exemples d'émissions que vous pourriez réaliser. Vous avez un cahier des charges que vous pouvez remplir qui vous aidera à trouver des idées pour votre son. Et vous avez un conducteur qui va vous permettre de découper qui parle quand et dans quel ordre. Donc, ces deux choses-là sont importantes puisqu'elles seront à me rendre à la fin de l'atelier. Une fois qu'on a fait la leçon numéro 3, on peut passer aux consignes. Donc, dans les consignes, vous retrouvez la grille de correction. Donc là, c'est ce qui me permettra de vous mettre une note à la fin. Donc ça, c'est important de voir quels éléments seront pris en compte. En particulier, il y a bien toute une partie des points qui sont sur réaliser un podcast. C'est-à-dire mettre l'article et le son en ligne sur le blog des associations. Et trouver des titres, des mots-clés, des textes et des images libres de droit pour accompagner ce texte sur le blog. Donc ça, il ne faudra pas oublier de le faire. C'est là que ce sera important de travailler en groupe. Pendant que certains s'occupent de finaliser le montage, d'autres préparent déjà la mise en ligne avec les textes, les mots-clés et la photo. Il y a aussi la note d'intention. Alors, la note d'intention, elle doit me permettre de comprendre comment du cahier des charges que vous avez réalisé, vous êtes arrivé au son que vous m'avez rendu. Donc, ça veut dire que vous devez me donner qu'est-ce qui a guidé vos choix. Ensuite, vous devez auto-évaluer votre travail. Donc, de très mauvais à très bon. A vous de voir où vous vous situez. Et ensuite, vous avez quelques ressources libres. Donc, par exemple, ici, comment avec VLC, je peux extraire la bande-son d'une vidéo, si vous voulez récupérer le son d'un film, par exemple. C'est possible. Quelques tutoriels pour aller plus loin sur Audacity. Donc, là, il y en a tout un tas. Donc, à vous de voir, c'est un peu à la demande. S'il y a un truc que vous voulez savoir faire, eh bien, vous pouvez venir regarder là, s'il n'y aurait pas un tutoriel qui correspond. Et puis, il y a toute la partie podcast. Donc, là, ça va vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre votre travail en ligne sur le blog des associations. Et voilà.